bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne message de l'anneau l'anneau c'est lui il vous salue voilà voilà ce matin chers amis on se retrouve pour votre tirage à sentimentale que va-t-il se passer pour vous au niveau sentimental je vais faire une semaine à thème je vais refaire du tirage à 9 cartes mais c'est tous les matins là je vais utiliser les jeux que l'anneau a créé je fais de la pub pour tout le monde il est peut-être un petit peu tant que vous envoyez les miens en ligne donc du coup c'est ce qu'on va faire alors pour vous faire ce tirage là ce matin je vais utiliser donc un de mes jeux et je vais utiliser pour vous l'oracle de la vie en rose donc sous la vidéo dans la barre d'infos vous pouvez retrouver le lien de la boutique et puis voilà donc tirage à 9 cartes on va voir un petit peu ce que les guides ont à vous dire alors les guides s'il vous plaît donc que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo que dans quelle énergie il y a quelqu'un qui vous tourne le dos vous tournez le dos à une situation et vous avez décidé on est plutôt là c'est des messages annexants d'accord là visiblement vous avez décidé de tourner le dos à une personne à une situation et c'est sans retour c'est à dire que là voilà il y aura même les plus plates excuses ne vous feront pas revenir en arrière bon ok et ça c'est des messages annexes vous êtes peut-être en pleine séparation et vous n'avez pas du tout envie que votre ex revienne vous avez plutôt envie de tourner la page et de vous orienter vers l'avenir bon alors les guides montrez nous un petit peu que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo je vais faire une coupe alors à la coupe on a non non je n'ai pas du tout les boules et je te demande pardon j'en étais sûr ouais là on a quelqu'un alors vous c'est clair net et précis il n'y aura pas de retour en arrière vous n'en avez pas envie et quelles que soient les excuses quelles que soient les bouquets de fleurs qui pourraient vous offrir celui là clairement vous vous n'avez pas l'intention de faire machine arrière en tout cas la coupe ça suit un petit peu là le message annexe qu'on a vu et bien sûr cette personne elle a carrément les boules de vous avoir perdu vraiment là elle s'aperçoit qu'il n'y aura pas de retour en arrière que vous n'avez pas envie de revenir en arrière et donc du coup on peut rentrer dans une phase où cette personne va essayer absolument tous les stratagèmes pour essayer de vous récupérer mais ça marchera pas quoi ça marchera pas moi je vous sens plutôt déterminé vous avez réellement tourné le dos et c'est sans retour donc là sont concernés par les gens donc qui n'espèrent pas un retour d'ex a bien au contraire qui ont tourné le dos et qui veulent aller de l'avant ok alors c'est quoi la suite alors du coup ça pourrait être bien alors les guides s'il vous plaît racontez nous une belle histoire d'amour donc tirage à 9 cartes avec mon oracle de la vie en rose alors les guides s'il vous plaît va-t-il se passer là au niveau sentimental alors une petite dernière voilà allez on est bon je vais baisser encore un tout petit peu voilà alors au centre on a quoi bon on a vraiment cette personne qui s'accroche moi pour moi il y a vraiment quelqu'un qui s'accroche il y a vraiment quelqu'un alors il est cette personne elle est sincère dans ses excuses il faut le savoir elle s'en veut vraiment ça c'est une évidence mais par contre moi je vous sens déterminé à aller de l'avant à pas avoir envie de laisser une seconde chance il peut y avoir aussi il y a eu une atteinte à vos sentiments vous aimez cette personne beaucoup moins qu'à l'époque où vous étiez avec elle et là avec elle en tant que personne d'accord c'est pour pas exclure ces messieurs qui sont de plus en plus nombreux à suivre l'anneau donc on les exclut pas et là vraiment cette personne au niveau de ses excuses c'est plutôt c'est plutôt sincère c'est vraiment l'énergie centrale et cette personne à mon avis elle va tout faire pour essayer de vous récupérer on est vraiment là dedans quoi on est vraiment là dedans grosse fatigue une tisane et au lit c'est à un tel point que ça vous fatigue ça en devient presque du harcèlement même d'ailleurs cette personne elle vous fatigue parce qu'elle refuse d'entendre et de comprendre que c'est terminé donc il y a presque une notion que cette personne là elle est en train de vous blessiver après c'est une notion que là vous vous faites tout pour ne pas réagir un petit peu assez assez perpétuelle demande de vous voir de vous pardonner quand vous acceptez de la voir vous lui donnez ça elle prend elle prend le bras entier voire même ouais avec l'épaule et compagnie la moitié du tronc donc en l'occurrence vraiment c'est en train de vous fatiguer parce que autant vous vous avez pas envie d'être dans la méchanceté autant cette personne là franchement elle comprend pas que c'est terminé et elle ne comprend pas que vous n'ayez pas envie de revenir en arrière pour elle peut-être que par le passé vous avez beaucoup pardonné peut-être que par le passé vous avez vous avez laissé plusieurs chances à cette personne et là en l'occurrence elle n'arrive pas à comprendre que cette fois ci ce soit différent que ça a été vraiment trop loin et que en plus ça a vraiment atteint vos sentiments mais ça n'a pas atteint vos sentiments en un claquement de doigts donc je dirais que c'est les derniers mois qui sont passés les derniers événements où vraiment vous avez commencé à vous détacher je dirais alors que même vous étiez encore avec cette personne vous étiez déjà en train de faire le deuil de votre relation avec elle et donc ben là maintenant c'est tout c'est terminé il y a plus ce qu'il faut pour pouvoir continuer il y a plus ce qu'il faut pour le laisser ou la laisser revenir dans votre vie on est vraiment là dedans ouais alors il se montre sous son meilleur jour ça c'est sûr qu'il fait tout ce qu'il peut en effet cette personne elle fait absolument tout ce qu'elle peut pour essayer de vous amadouer il y a un côté j'essaye de minauder j'essaye de t'amadouer regarde comme je suis beau comme je suis gentil comme je suis tendre je vais faire tout ce que tu m'as demandé on a un côté un peu comme ça cette personne elle se montre vraiment sous son meilleur jour pour essayer de vous amadouer mais c'est sans retour c'est sans retour c'est clair et net elle peut faire tout ce qu'elle veut elle peut aller vous jouer autant de flûte qu'elle a envie ça ne marche pas vous vraiment vous êtes en train de tourner le dos à cette personne vous en avez déjà parce que 1 vous en avez marre il y a eu pas mal d'erreurs moi ce que je ressens dans cette situation est ce que les vides sont en train de vous montrer c'est qu'il y a eu vraiment pas mal d'erreurs et vous vraiment c'est sans retour quoi là maintenant ça atteint vos sentiments le deuil est fait vous pour vous accepter par gentillesse bon voilà d'expliquer en long en large en travers on dit un dictionnaire on est en train de montrer un dictionnaire enfin vraiment c'est un petit peu ça de tout décortiquer cette personne a tendance un petit peu à tout décortiquer mais également le moindre de vos faits et gestes elle est même capable de vous dire mais ce serait réellement terminé tu n'aurais pas accepté de me voir voilà et en l'occurrence si c'est bel et bien terminé vous le faites par gentillesse mais elle est vraiment en train de vous fatiguer quoi c'est c'est vraiment ça elle n'arrive pas à comprendre que là c'est terminé vous allez de l'avant vous allez de l'avant vous avez peut-être même dans dans le visuel une autre personne alors qu'est ce qu'on a ensuite vous vous avez décidé de croquer votre vie à pleines dents de profiter de la vie vous êtes pleinement ancré vous êtes pleinement en harmonie avec vous même c'est limpide vous êtes en harmonie avec vous même et il y a d'autres possibilités qui se présentent à vous c'est pas forcément des histoires sérieuses d'ailleurs mais clairement vous voilà vous êtes vous êtes en totale harmonie avec votre décision et à partir du moment où vous êtes en totale harmonie avec votre décision c'est que c'était la bonne c'est que c'était la bonne enfin clairement donc bon bah cette personne il va falloir qu'elle qu'elle l'intègre et qu'elle l'accepte parce que vous n'êtes pas obligé parce qu'elle vous demande pardon de revenir pour la énième fois hein là là ça marche plus là là c'est terminé vous tournez le dos à cette personne vous profitez de la vie on vous conseille d'ailleurs de continuer à profiter de la vie de croquer votre vie à pleine dent de d'accepter les propositions qui peuvent se faire mais il y a du mouvement autour de vous vous plaisez moi selon là on est dans une situation où vous plaisez il y a d'autres possibilités plutôt amicales où ça flortouille mais ça n'a pas passé encore un cap ça n'a pas passé des grands caps et ça n'a pas je dirais vous avez vraiment envie d'abord de vous débarrasser complètement de cette situation avant de vous recaser il y a un côté quelque part avec cette cette séparation elle est tellement difficile je dirais vous avez tellement encore votre ex un petit peu sur le dos que du coup vous avez du mal à avoir envie de vous réengager avec quelqu'un pour parce que si jamais ça se termine de pas revivre ce que vous êtes déjà en train de vivre c'est un petit peu ça donc pour l'instant ça reste du flirt ça reste des compliments ça peut être des petites sorties ça peut être on va boire un verre ça va pas trop loin ça va pas trop loin c'est voilà vous vraiment vous profitez je dirais j'entends vous profitez de votre potentiel de séduction on sait on est plutôt pour ceux qui sont concernés par cette guidance bon vous allez vous réussir à vous remettre en sel au niveau sentimental et à vous réengager c'est plutôt rassurant vous inquiétez pas c'est là c'est une période qui est comme ça il ya quelqu'un qui est sur votre dos clairement qui cherche absolument à garder le contact avec vous qui cherche absolument à vous récupérer et là le conseil c'est clairement il faut parfois couper des liens pour découvrir un beau cadeau et le cadeau c'est l'indépendance et la liberté et vraiment de se sentir beaucoup plus léger en harmonie avec soi et avec ses décisions on est vraiment là dedans donc là le conseil c'est que si cette personne vraiment elle comprend pas vous avez fait tout ce qu'il fallait moi je ressens là dans cette situation vous avez fait vous allez faire vous en êtes peut-être à pas être encore séparés ça vous indique un petit peu l'avenir c'est à dire que vraiment vous allez prendre la décision de vous séparer c'est en totale adéquation avec vous avec votre âme avec votre coeur avec ce que vous ressentez pour cette personne et en l'occurrence bon cette personne elle va pas avoir envie de vous laisser partir elle va absolument avoir envie de vous récupérer elle va se montrer sous son meilleur jour mais ça va devenir lourd dingue franchement ça va devenir un peu lourd dingue et donc du coup il arrivera un moment où si elle ne comprend pas c'est terminé il n'y a pas de retour et bien vous allez devoir couper les liens et ne plus répondre à cette personne parce que dès que vous répondez ça met la pièce de l'espoir quoi pour cette personne n'arrive pas à le voir en termes de gentillesse que vous voulez pas être méchant ou méchante avec elle avec cette personne et donc du coup et bien il arrivera un moment faudra couper couper définitivement les ponts parce que sinon elle continuera d'être sur votre dos c'est un petit peu c'est un petit peu ça bon en fait vous vous êtes trompé de cendrillon c'est un petit peu ça il ou elle s'est trompé de cendrillon c'était pas la bonne chaussure tout simplement c'est pas le bon partenaire ça veut pas dire que l'histoire elle n'était pas nécessaire ça veut pas dire que l'histoire finalement ne méritait pas d'être vécu mais bien sûr que si elle méritait d'être vécu l'annoncé dans ce cas là un très honnêtement bien sûr qu'elle méritait d'être vécu mais ce n'est plus le bon partenaire pour vous ou la bonne partenaire pour vous voilà c'est tout ça va pas plus loin que ça l'affaire ça va pas plus loin que ça alors la vie est trop court pour attendre un appel clairement ça va être il ya un côté ne plus répondre aux appels ne plus répondre aux textos ne plus ne pas bondir tout de suite dès que vous recevez un message de cette personne parce que on est encore on est encore une fois dans quelqu'un qui s'accroche à vous alors que vous c'est sans retour quoi vous c'est sans retour vous tournez le dos vous vous en allez bon et là il y a vraiment une notion bon je regarde plus le téléphone parce que façon je sais que je vais avoir dix messages en attente de ta part je regarde plus le téléphone je profite de l'ami de l'ami de la vie avec les copains avec les copines avec un potentiel partenaire d'ailleurs même si ça va pas bien loin mais voilà je m'éclate dans ma vie et là maintenant le téléphone je laisse de côté je ne réponds plus à tes demandes parce que ça sert à rien tu comprends pas que c'est terminé et on termine avec quoi eh ben on en termine avec un nouveau prétendant alors en fait j'ai les deux vous allez continuer à recevoir des grandes déclarations d'amour de cette personne ça va être lourdingue je vous le dis là on est dans une situation où c'est un petit peu lourdingue elle a un peu de mal à comprendre vous allez continuer à recevoir des grandes déclarations d'amour des nouvelles des machins ça va passer un peu par toutes les phases vraiment on est plutôt là dedans mais on le voit avec cette ligne là ici c'est pas la bonne personne c'est pas la bonne chaussure il peut ça n'empêche pas qu'il peut être gentil ça n'empêche pas qu'il puisse être sincère dans des excuses ça n'empêche rien ça empêche bien sûr il va vous faire cette personne va vous faire encore des grandes déclarations d'amour elle a besoin d'avoir de nouvelles donc elle va pas vous lâcher la grave comme ça mais par contre je ressens également que il va y avoir une fois que tout ça ce sera digéré avalé que voilà je vous allez avoir envie de vous réengager et bien il va y avoir une autre personne qui vous fera profiter de la vie et vous allez croquer votre cette nouvelle rencontre on est vraiment à pleines dents et en l'occurrence et bien cette histoire avec cet ex un petit peu lourdingue va s'estomper et puis vous allez recevoir une déclaration d'amour de quelqu'un d'une autre personne d'un autre prétendant d'une autre prétendante bon bah écoutez l'histoire elle était limpide dans la une histoire franchement était limpide je ne vais pas les creuser plus ça sert à rien alors comme d'habitude bien sûr vous pouvez trouver mon mail sous les vidéos si vous désirez une consultation privée avec moi ainsi que le lien de ma boutique en ligne les oracles de l'anneau où vous pouvez retrouver toutes mes créations dont celui ci un d'accord l'oracle de la vie en rose que j'ai utilisé pour vous aujourd'hui toute la semaine de façon je vais utiliser là mes oracles en tout cas pour les tirages du matin en d'accord et l'après midi le soir les tdj comme d'habitude et puis je ferai la pub pour les copains allez je vous embrasse tous très fort passez une excellente journée je vous donne rendez vous ce soir pour votre tdj bonne journée à tous ciao ciao